Alors, salut, salut, retourne ton portable juste comme ça, voilà, et on va voir ensemble 7 leçons que j'ai appris en étant qu'entrepreneur. Hello guys, je m'appelle Hakim et bienvenue sur Fouse Media, la chaîne qui vous parle de photos et de vidéos à travers les astuces, les conseils et les tutoriels. Alors, c'est la première vidéo de 2022 et j'aimerais partager avec vous tous les enseignements que j'ai reçus durant ma carrière d'entrepreneur, d'accord, et vous faire un petit résumé. Donc, ce sont des situations que j'ai vécues moi-même, des leçons que j'ai apprises de mon propre vécu, ok. Si vous avez aussi d'autres leçons, si vous entreprenez aussi, n'hésitez pas à les mettre en commentaire afin que nous pouvons partager, ok, les connaissances ensemble. Alors, sans plus tarder, nous allons passer à la première leçon. Tu vas échouer. Oui, c'est très dur de l'entendre, mais lorsque tu commences à entreprendre, d'accord, tu vas faire beaucoup d'erreurs. Et il ne faudrait pas prendre ces erreurs-là comme, voilà, une fin en soi, mais quelque chose qui va vous permettre de rebondir et d'être plus fort. Donc, je sais que dans le système éducatif, on nous a vraiment formaté à ne pas bien prendre l'échec. Comme vous vous rappelez, vous avez des mauvaises notes ou à l'école, lorsque vous redoublez une classe, déjà, vous êtes très, très, très moqué par vos amis. Vous êtes vraiment, on va dire, la risée du collège parce que, voilà, c'est le doubleur de la classe. Donc, c'est quelque chose vraiment qui, déjà très, 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 très petit, vous hante, ok, et vous voyez vraiment l'échec d'une très, très mauvaise façon. Mais en entrepreneuriat, c'est très différent. L'échec, en fait, ça va carrément vous faire plaisir parce que vous allez apprendre de vos erreurs et vous allez maintenant pouvoir grandir encore plus. Un exemple qui me concerne personnellement, c'est quand j'ai commencé mon cours de retouche photo. Ça m'a pris huit mois pour le faire et je me suis dit, écoute, vraiment, c'était un cours que j'ai fait avec tout mon cœur. Je me suis dit, ça allait marcher. J'étais très enthousiaste. Et dès le premier lancement, ça a fait un flop total, d'accord, parce qu'il y a beaucoup d'autres aspects que je n'ai pas pris en compte. Mais cet échec m'a vraiment fait un gros choc parce que je ne m'y attendais pas du tout. Et c'est quelque chose dont je n'étais pas habitué, du coup, parce que je réussissais dans mon cursus académique. Donc, l'échec n'était pas vraiment quelque chose que j'avais l'habitude, ok, d'être confronté. Donc, j'ai vraiment mal pris cela, ok. Mais après plusieurs échecs, j'ai remarqué que finalement, ce n'est pas si mauvais que ça parce que j'apprenais de mes erreurs. J'étais vraiment, vraiment plus fort, ok. Et après, j'ai appris aussi que ce n'était pas vraiment la qualité d'un coup qui était le plus important lorsque vous voulez vendre. C'était le marketing, ok. C'est là que j'ai compris qu'il fallait que, voilà, je m'associe à des personnes qui sont expertes dans la vente. Et ça m'amène à la deuxième leçon. Il faut arrêter de penser que tu peux tout faire. Donc, moi, quand j'ai commencé dans l'entrepreneuriat, j'étais au four et au moulin. Je voulais gérer mes mails. Je voulais, voilà, faire le contenu. Je voulais faire la partie marketing. Je voulais faire la publicité. Je voulais, en fait, tout gérer. Mais à un moment, ok, c'est juste impossible. Il y a une phrase qui dit, bon partout, excellent nulle part. Donc, c'est la vérité parce que si vous essayez de toucher à tout, vous n'allez pas pouvoir vous perfectionner, ok, réellement dans un domaine précis. Donc, il est très important lorsque vous avez vraiment des projets dont vous avez des visions à long terme, de vous entourer de personnes qui sont excellentes dans chaque domaine précis afin que votre business explose. Comme on le dit, si vous voulez aller vite, aller seul. Mais si vous voulez aller loin, aller en équipe. Donc, très, très important de vous entourer. Je sais qu'il y a cette réticence-là pour certains qui se disent, qui n'ont pas confiance aux personnes avec qui ils veulent travailler, qui se posent beaucoup de questions. Est-ce que ça va marcher? Il ne faut justement pas se poser ces questions-là, ok? Il faut commencer déjà. Il faut avoir l'initiative de commencer et au fil du moment, vous allez voir si, voilà, est-ce que vos idées, est-ce que votre vision concorde avec certains membres de l'équipe? Et ça ne vous dérange pas de, voilà, reconstituer l'équipe afin que tous les membres, ok, de celui-ci concordent avec votre vision finale. Moi, j'ai vu vraiment mon business évoluer énormément lorsque je me suis entouré de beaucoup de personnes comme les monteurs vidéo. Avant, c'était moi qui faisais mes propres vidéos. Là, maintenant, j'ai une personne qui fait mes vidéos. J'ai un copywriter, donc une personne qui va s'occuper de la partie rédaction de mes publicités. Donc, vraiment, ça m'a vraiment aidé à me concentrer plus sur ma tâche qui est, voilà, l'enseignement, qui est le partage de mes connaissances. Troisième notion, avoir honte de demander. Lorsque j'ai commencé, j'étais, on va dire, un peu fier. Je voulais tout trouver par moi-même, alors qu'il y a des personnes qui ont déjà eu mes difficultés, qui sont déjà passées par là. Donc, pour gagner du temps, il est très important de ne pas être timide, d'aller voir des personnes et leur demander clairement comment ils ont fait. Oui, il y a des personnes qui ne veulent pas partager leurs connaissances parce qu'ils sont dans un esprit de concurrence, ce qui est très dommage d'ailleurs, mais cela ne veut pas dire que toutes les personnes sont comme ça. Donc, même si vous avez un rejet, continuez à demander, continuez à voir d'autres personnes, vous allez être étonné de voir qu'il y a certaines personnes qui sont contents, OK, de vous aider, de voir qu'il y a des personnes qui veulent, voilà, emprunter le chemin qu'ils ont eu. Donc, c'est très important parce que lorsque vous allez le faire, vous allez gagner beaucoup, beaucoup en temps. Ça vous permet de ne pas faire certaines erreurs, OK. Donc, c'est très, très important. Je vais vous même vous raconter une anecdote par rapport à un ami qui a lancé sa chaîne YouTube et qui ne voulait juste pas demander aux personnes de commenter, de liker et de s'aborder juste parce qu'ils pensent que, voilà, c'est pas lui de le faire. Si les personnes, voilà, aiment son contenu, ils vont partager. Mais il ne faut pas penser de cette manière parce que vous allez vous renfermer. Ça ne vous tue pas, vous ne perdez rien, OK, en le demandant. Moi, j'ai regardé de très belles vidéos où j'ai beaucoup apprécié le contenu, mais juste par négligeant, j'ai juste pas liker, j'ai pas commenter, mais juste à la fin de la vidéo, lorsque, voilà, le YouTuber a dit liker, commenter, ah, je me suis dit, ah, c'est vrai, il fallait que je laisse un like au moins pour lui remercier du contenu gratuit, OK, qu'il m'a offert. Donc, n'hésitez pas à demander, vous ne perdez rien du tout. Au contraire, vous allez gagner et vous aurez vraiment d'agréables surprises. Leçon numéro 4, parlez de vos projets qu'à ceux qui entreprennent. C'est très important parce que l'entrepreneuriat et le système académique normal sont deux choses différentes. Ce n'est pas la même façon de penser. Donc, lorsque vous parlez à quelqu'un qui n'a pas entrepris ou qui n'a jamais fait de l'entrepreneuriat, il se peut que les idées, OK, que vous allez partager avec cette personne ne sont pas prises de la même manière. Vous aurez même l'impression que cette personne cherche à vous décourager, mais détompez-vous. Ce n'est pas vraiment le cas, c'est juste parce que ces personnes ne voient pas les choses de la même manière, n'ont pas les mêmes visions, n'ont pas les mêmes principes entrepreneurial que vous. À un moment, vous allez penser que la personne veut votre mal ou la personne ne veut pas que vous réussissiez. Mais non, c'est juste parce que vous ne parlez pas à la bonne personne. Et vous savez très bien que lorsque vous entreprenez, vous avez besoin d'être entouré d'ondes positives parce que vous savez que l'énergie que vous allez dépenser, votre état d'esprit, votre bien-être est très, très important pour arriver à vos fins. Donc, il faut vraiment vous entourer déjà de personnes qui entreprennent et même mieux de personnes qui font la même chose que vous. Là, vous allez vraiment partager des choses communes afin de grandir ensemble. Moi, je parle beaucoup avec une vidéaste qui va sûrement se reconnaître dans cette vidéo. Je lui dis un coucou. C'est une personne avec qui nous partageons beaucoup de choses et nous grandissons ensemble. Je fais des erreurs, je partage mes erreurs et au retour aussi, cette personne-ci partage ses erreurs et nous essayons de grandir ensemble. C'est ça qui est très bien. Donc, je sais que c'est difficile de ne pas parler des choses qui nous sont chères à des personnes qui nous sont chères parce qu'on se dit que ces personnes-là sont censées nous soutenir, ces personnes-là sont censées nous voir de la même façon et vouloir notre bien. Ces personnes veulent notre bien, bien sûr, mais juste qu'elles ne voient pas la chose de la même manière. Donc, très, très important, c'est vraiment de discuter d'entrepreneuriat avec des entrepreneurs. Leçon numéro 5. La constante est mieux que les grandes promesses. Alors, moi, je suis quelqu'un vraiment, lorsque je décide de faire quelque chose, je m'y mets à fond. Je m'y mets tellement à fond que des fois, la chute est très brutale. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas vraiment réfléchi à long terme. Lorsque j'ai vu que j'avais besoin de certaines choses, je me suis surestimé. Donc, au début, j'ai commencé avec une énergie volcanique dont j'avais vraiment, j'étais vraiment motivé à 100%, ce qui fait qu'au début, j'avais comme un pic de motivation, mais à un moment, le corps ne va juste pas supporter. Vous allez juste redescendre et la chute risque d'être brutale. Donc, ce qui est bien, est-ce que moi, je vous conseillerais lorsque vous voulez progresser dans vos projets, surtout en entrepreneuriat, c'est de faire des actions quotidiennes, quotidiennes et constantes. Vous allez voir que si vous faites des actions quotidiennes et constantes, vous irez plus loin que si vous voulez juste commencer trop rapidement car vous serez surpris. Vous n'allez pas supporter. Un exemple très simple, c'est lorsque j'ai commencé la musculation. Au début, qu'est-ce que je faisais ? Je commençais à soulever des charges lourdes. Je commençais à faire des niveaux qui n'étaient pas peut-être supposés être faits. Et ce qui fait que oui, j'ai progressé très vite, mais au bout de un, deux mois, j'ai relâché complètement parce que je me sentais fatigué, je me sentais acculé. Alors que maintenant, lorsque j'ai repris, j'ai commencé à faire vraiment des séances très, très moyens, d'accord, sans pour autant forcer. Et ce qui se passe, c'est que lorsque je finissais une séance le lendemain, j'avais juste envie de refaire un autre. Alors que la première fois, quand je faisais une séance, j'étais juste mort. Je n'avais plus la force de faire la deuxième journée parce que j'ai trop, trop donné dans la première journée. Donc, très important, il faut aller calmement, mais sûrement, vous allez voir que vous irez vraiment, vraiment loin. Et je sais que c'est très difficile dans l'entrepreneuriat d'être vraiment constant, ok. Et il faut vous donner une routine matinale, c'est très important. Moi, par exemple, quand je me réveille le matin, je mange, je prie, je fais de la méditation, je fais une douche froid, très important. Et là, je suis prêt, je regarde mes mails et ma journée commence et j'ai un programme précis que je respecte. Ce n'est pas un programme qui est super chargé, mais le fait de le faire progressivement, progressivement, fait que j'ai des très bons résultats et je sais où je vais. C'est ça qui est très important. Il faut savoir où vous allez, vous donner des tâches quotidiennes qui vont vous permettre justement d'aller à cet objectif-là. Moi, je n'y crois pas en la réussite en un mois, en deux jours, en une semaine. Je sais qu'il y a plusieurs publicités qui font cette promesse-là, mais moi, je ne crois pas du tout en ça. Pour vraiment avoir de très bons résultats, il faut, il faut, il faut travailler, 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 tu constamment. Leçon numéro 6, comparez-vous aux bonnes personnes. Je sais que lorsque vous êtes dans une discipline, lorsque vous faites quelque chose, forcément, vous aviez une référence, vous avez quelqu'un que vous admirez. Mais l'erreur qu'on commence souvent, c'est d'admirer la mauvaise personne. Pourquoi? Parce que cette personne n'a pas votre vécu, n'est pas dans les conditions peut-être dans lesquelles vous êtes actuellement. Donc, même si vous allez émettre les mêmes actions que cette personne-là, vous n'aurez pas forcément les mêmes résultats et vous n'allez pas comprendre pourquoi. Je vous donne un exemple très simple. Moi, je connais un vidéaste très connu, il est anglais et j'aimais beaucoup ces vidéos. J'aimais vraiment la façon dont il donnait le cours parce que c'était super pédagogue, d'accord? Et je trouvais que moi qui ne suis pas vraiment très bon en anglais, j'arrivais à comprendre ce tutoriel. Donc, c'était ce que moi aussi je voulais faire, cette pédagogie-là, très visuelle, parce que ce qu'il faisait, c'est très visuel. Donc, moi, j'aime aussi être vraiment visuel. Donc, ça me permettait aussi de voir comment ils faisaient. Donc, je voulais reproduire la même chose. Mais le problème qu'il faut savoir, c'est déjà que lorsque vous voyez les vidéos en anglais, les vidéos en français sur YouTube, c'est deux communautés différentes. Lorsque vous faites du business en anglais, vous avez plus d'opportunités. Donc, déjà, il y a déjà cette différence-là qui se fait et il y a le fait que lui, il est un peu plus connu. Donc, lorsque moi, je faisais les vidéos et que je travaillais beaucoup, si c'était une vidéo, je trouvais même que je travaillais encore plus que lui, je n'avais pas le même résultat et j'étais un peu frustré. Mais à un moment, je me dis, écoute, calme-toi, réfléchis, parce qu'il y a quelque chose que je me dis toujours, vous êtes responsable de ce qui vous arrive. C'est-à-dire que si quelque chose vous arrive, vous êtes entièrement responsable. Tant que vous allez vous donner cette responsabilité, là, vous allez voir que vous allez beaucoup, beaucoup évoluer. Donc, je me suis assis, je me suis dit, qu'est-ce qui ne marche pas? Qu'est-ce que je dois faire? Et c'est là que j'ai compris que je ne suivais pas la bonne personne. Il fallait que je revoie mes exigences et que j'ai une autre cible. C'est là, je me suis orienté vers des personnes africaines qui ont réussi et qui font presque la même chose que moi. Et je me suis rendu compte que l'approche, leur approche était différente. Donc, c'est très important aussi d'avoir des mentors, des personnes que vous admirez, mais être conscient que ces personnes-là n'ont pas les mêmes réalités que vous, n'ont pas la même audience que vous. Il faut être vraiment, vraiment, vraiment conscient de cela. C'est très important. Septième leçon, il faut trouver votre ikigai. Alors, c'est quoi l'ikigai? L'ikigai, c'est vraiment un proverbe japonais ou chinois, je ne sais plus trop, mais c'est asiatique quand même. Dites-moi en commentaire. Mais ce que j'ai appris de l'ikigai, c'est vraiment le résultat de quatre notions essentielles. Ces quatre notions sont quoi? C'est votre passion, ce à quoi vous êtes vraiment bon, que vous êtes excellent, bon. Ce dont les gens ont besoin, ok? Le quatrième, ce dont les gens sont prêts à payer, ok, pour l'avoir. Donc, si vous faites quelque chose, un métier où vous vous entreprenez, ok, sur quelque chose où ces quatre éléments-là, ok, sont vraiment réunis, alors vous avez atteint votre ikigai. Et moi, j'ai fait beaucoup de choses en tant qu'entrepreneur et je me suis rendu compte que l'enseignement dans l'audiovisuel, il y a vraiment quelque chose déjà qui me passionne. C'est quelque chose dont les gens sont prêts à payer parce que j'ai des étudiants qui ont pris mes cours et qui sont très contents, d'accord? Et je pense que je suis quand même excellent. Bon, pas excellent, on va dire juste bon parce que, voilà, on va dire je suis bon. Je suis bon là-dedans, sinon personne n'allait, voilà, mettre son argent pour apprendre. Donc, je suis quand même bon, je suis assez confiant et il ne faut pas avoir peur de le dire, avec toute émulité, bien sûr, mais il ne faut pas avoir peur de le dire que vous êtes bon à quelque chose, d'accord? C'est quelque chose dont les gens ont besoin. Donc, ces quatre choses-là, vraiment, sont présentes dans ce que je fais actuellement et je me sens vraiment épanoui. Et c'est quelque chose qui est très important et je sais que ce n'est pas quelque chose qui est facile, ok, à trouver dès le début. Des fois, on ne le trouve pas surprise, des fois, on le cherche. Moi, vraiment, c'est juste tombé sur moi, donc je me considère vraiment chanceux. Mais si vous n'arrivez pas encore à trouver votre ikigai, ce n'est pas vraiment la fin du monde. Ça peut arriver tôt, ça peut arriver tard. Je sais que ceux qui parlent de l'ikigai disent que c'est très, très, très mauvais de l'avoir trop tôt parce que vous n'avez pas le temps, voilà, de vraiment souffrir pour découvrir l'ikigai. Parce que si vous êtes dans l'ikigai, dès que vous naissez, c'est comme si vous naissez avec, voilà, une cuillère en or dans la bouche et c'est quelque chose qui n'est pas bien. Donc, ne vous découragez pas si vous n'êtes pas dans votre ikigai, mais cherchez à le trouver. Je pense que vraiment, vous allez voir que vous allez être très épanoui dans ce que vous faites. Bon, voilà, j'espère que vous avez appris des sept leçons que j'ai partagées avec vous. Si vous entreprenez déjà et vous avez d'autres leçons que vous avez apprises, n'hésitez pas à le dire en commentaire, partagez-le avec nous, on va grandir ensemble. C'est très important, ça fait plaisir. Et si vous voulez apprendre plus de la photo, de la vidéo, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner et surtout, surtout de cliquer sur la cloche pour ne pas rater la suite de mes vidéos. Sur ce, moi, je vous laisse. Tchuss!